Bonjour à tous. Je ne connais pas de meilleur livre sur les nombres, sur leur histoire, leur place et leur rôle de l'antiquité aux recherches actuelles que celui-ci que je vous présente. Il est sorti chez Wiber il y a dix ans. C'est une traduction de l'allemand. Ce livre commence par la phrase étonnante « Dieu créa les nombres entiers, l'homme fit tout le reste » dit par Léopold Kronécker, grand mathématicien allemand, vers 1880. Ou en allemand, si vous préférez. « Die ganzen Zahlen hat der Liebe Gott gemacht. Alles andere ist Menschenwerk. » Qu'on soit d'accord ou pas avec cette affirmation, ce n'est pas important. L'important, c'est de s'habituer avec les diverses sortes de nombres. Au commencement, donc, il y avait les nombres entiers, entiers naturels. On note leur ensemble par la lettre N. Donc, N, c'est l'ensemble formé avec 0, 1, 2, 3, etc. On peut associer ces nombres à des points d'une droite. On se donne une droite. On marque un point sur ces doigts, je l'appelle O. Et je peux associer au point O le nombre 0. On dit que 0 est l'abscisse du point O. Pareil, pour un point suivant, le point A. On associe l'abscisse 1, le point B, O A et AB sont égaux, le nombre 2, etc. Le point A a l'abscisse 1, le point B l'abscisse 2, etc. Et nous voilà avec tous les nombres entiers, naturels, associés à des points sur une droite. Maintenant, dans la vie, l'homme a rencontré très tôt de problèmes de partage. Parfois en partie égale, parfois en partie inégale. Si on veut partager notre avoir de, disons, 10 euros en trois parties égales, le quotient 10 sur 3 ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de décimales, car 10 sur 3 est égal à 3,333 à l'infini. Mais 10 sur 3 a sa place sur la droite dont on parle. Regardez ici, l'entier, je le coupe en trois parties égales. Ça me fait 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers, autrement dit 3, 10 tiers. Si je partage l'unité suivante en trois parties égales. Du coup, ici, à ce point-là, j'attache l'abscisse 10 tiers. Ainsi, on pourrait représenter tous les nombres de cette forme, appelés désormais nombres rationnels. Nombres rationnels, ça vient du mot ratio, qui en latin veut dire rapport, rapport ou quotient. C'est pareil. Bien sûr, on pourrait partager 10 euros en trois parties, du style 3, 3 et 4. 10 égale 3 plus 3 plus 4. Mais le partage ne serait pas équitable. Donc, plein de conséquences, des querelles et même des guerres. On va noter avec Q l'ensemble formé par tous ces quotients. 10 tiers, 37 sur 29, 42 sur 60, 17 sur 139, etc. Nombre rationnel, Q, ça vient de quotient. Rapport, quotient, c'est la même chose. Quand la division tombe juste, par exemple, 608 divisé par 125, à la calculette, ça fait 4,864. Et après, il n'y a que de 0. Le nombre rationnel, 608 sur 125, a le droit de s'appeler aussi nombre décimal. On peut l'écrire aussi 4,864. On peut aussi l'écrire 48,640 sur 10 000. Et bien sûr, on peut l'écrire d'une infinité de façon avec le dénominateur puissance de 10. Les nombres décimaux, leur ensemble, noté avec D, sont donc les nombres de la forme 17 sur 100, 608 sur 125, qui est le même avec celui-là. Et bien sûr, vous avez reconnu, c'est en général un nombre entier A divisé par 10 à une certaine puissance. Constatons, une remarque, un nombre décimal a un nombre fini de décimales après virgule. Est-ce qu'il y a d'autres nombres sur la droite qu'on a quitté ? Donc, il y avait 0, 1, 2, 3, les nombres entiers naturels. Il y a les nombres, tiens, ici entre 2 et 3, c'est le nombre 2,5, le nombre décimal, qui s'est qu'il y a aussi 25 sur 10. Les nombres rationnels qui ne sont pas décimaux, 10 sur 3, il était là, 3 entiers et un tiers, 10 tiers. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien sûr, il y a les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ceux qui ne sont pas rationnels, je vais les appeler avec la lettre I, racine de 2, racine de 3, pi, etc. La démonstration que racine de 2 n'est pas rationnelle, c'est un bel exemple de démonstration par l'absurde, qu'on ne va pas faire ici. Mais juste pour l'information, si j'ai un carré de côté 1, grâce au terrain de Pythagore, la diagonale vaut racine de 2. Comme vous constatez, la diagonale AC, je pourrais, en reprenant le même axe, je rappelle que la droite, avec une origine, une unité, et en sens, s'appelle axe, racine de 2, je peux le reporter, à peu près par là, 1,41 et des poussières, racine de 2, racine de 2 égale 1,41 et des poussières, une infinité de décimales, qui ne se répète jamais. Qui ne se répète jamais. Maintenant, notre droite, elle devrait être pleine. Oui, elle devrait être pleine, dans le sens, oui, oui, vous avez deviné, dans le sens positif. J'ai laissé à la fin, les nombres qui sont à gauche de l'origine, les nombres négatifs. Parce que, ils ont été acceptés par les mathématiciens très tard. Ça ne fait même pas deux siècles. Maintenant, toute la droite, sens positif, sens négatif, elle est bien remplie. Nombre entier naturel, ou tout simplement naturel, nombre entier relatif, relatif par rapport à l'origine, donc positif et négatif, nombre décimo, nombre rationnel, et la cerise sur le gâteau, les nombres irrationnels. Au milieu de la classe de troisième, et pendant toute la scolarité, les nombres irrationnels vont prendre de plus en plus de poids. A titre informatif, ils sont bien plus nombreux, les irrationnels, que tous les nombres précédents. Tous les nombres naturels, antier relatifs, décimo et rationnels, ces nombres-là, sont une infinité plus petite que les nombres irrationnels. Mais pour cela, il faut attendre d'abord de passer son bac. Et nous voilà, finalement, l'ensemble de tous ces nombres-là, s'appelle l'ensemble des nombres réels, des nombres naturels, antier négatifs, rationnels, décimo, 27 sur 10 puissance 7, irrationnels, etc. Pour honorer Kronecker et toute l'école mathématique allemande du 19e siècle, qui a beaucoup étudié les nombres réels, et en particulier les nombres entiers, les mathématiciens ont noté l'ensemble des entiers relatifs par la lettre Z. Pas parce qu'en français on dit les entiers, mais parce que ça vient de Zahlen. N'oublions pas que d'après Kronecker « Die ganzen Zahlen hat der Liebe Gott gemacht. Alles andere ist Menschenwerk. » Que nous croyons ou pas cela, ce n'a pas d'importance. L'essentiel c'est de s'y habituer de travailler avec toutes les sortes de nombres. Ce qu'on va faire dans une autre vidéo. A bientôt.